Les flammes faisaient encore rage samedi. Le panache de fumée était visible à des kilomètres à la ronde au Kamouraska au lendemain de l'incendie qui s'est déclaré dans des champs des tourbières Lambert à Rivière-Ouelles. Les pompiers ont tenté de contenir le brasier toute la nuit avec l'aide de nombreux agriculteurs de la région. Ce qui est arrivé, les vents ont changé de côté complètement. Quand les vents ont changé, disons qu'ils ont fait un 180 degrés, ils ont reviré le bras, puis là, on a tombé avec un incendie hors contrôle. C'est majeur, puis c'est pas terminé, je vous le dis tout de suite, c'est loin d'être terminé. La superficie touchée représente 120 hectares de forêts. Une trentaine de résidences ont dû être évacuées. Dans un premier temps, nous, on était prêts à accueillir les gens à la salle du trichement à Rivière-Ouelles. Toute la salle était prête. C'est que les gens étaient là, mais rapidement ce matin, à cause du risque de fumer dans le périmètre urbain de Rivière-Ouelles, c'est qu'on a décidé de tout déménager comme ça rapidement, comme ça, c'est l'apport calcière. Après avoir été déployés sur place la veille, des avions citernes de la SOPFEU étaient de retour dans le secteur en après-midi. Nous, en fait, avec le changement de vent, c'est de travailler sur les portions où on va avoir un impact avec, un, l'arrosage terrestre et l'arrosage aérien. Et on se concentre pour essayer de limiter la progression vers les installations de la tourbière. La Sécurité civile régionale est sur le pied d'alerte. À tout moment, le panache de fumée peut se diriger vers chez vous et peut-être que vous devrez prendre des mesures. Donc, c'est vraiment ce qu'on voulait ce matin, que nos municipalités soient en état d'alerte, soient prêtes à répondre aux besoins de leurs citoyens. Un avertissement de smog est en vigueur sur une large partie du territoire en raison des concentrations élevées de particules fines dans l'air. La Santé publique recommande aux citoyens de rester à l'intérieur de leur résidence. Marie-Ève Cloutier, TVA Nouvelles, Rivière-Ouelles.